Allez go tourner avec un mec que j'aime pas du tout Hashtag Zebrolos Les gars nouvelle vidéo aujourd'hui du coup Voilà c'est une vidéo cool concept Familiers parce que oui le concept Il vous dit peut-être quelque chose Pourquoi pour la simple et bonne raison Que voilà McFly et Carlito Long Démocratisés sur Youtube Il s'agit aujourd'hui d'un concours d'anecdotes avec Comment il s'appelle déjà Zebrolos Ouais il est pas encore là parce qu'il est en train de faire un truc Je l'aime pas du tout ce mec là Bref c'est pas très un peu un connard mais Let's go les gars vidéo avec Zebrolos Aujourd'hui voilà c'est le fun à tout prix Et si on atteint les amis Allez 500 likes avec Zebrolos On se rencontre dans la vraie vie voilà Et on se check genre en mode comme ça Peut-être pas comme ça Bon après c'est peut-être un peu sensuel Mais vous avez compris quoi c'est cool Et je vous propose aussi que la personne qui perd dans cette vidéo Est un énorme gage On décidera le gage avec Zebrolos en fin de vidéo Mais je pense que ce sera un gage assez vénère Et voilà on est parti du coup pour rejoindre Zebrolos sur Discord C'est parti ou quoi ? Waouh c'était la pire introduction de ma chaîne YouTube Voilà il faut le dire ça c'est ouais c'est l'instant Là je suis content bonsoir les abonnés de Léo ça me fait plaisir de vous voir Apparemment je vous vois pas théoriquement donc Mec est-ce que tu veux commencer avec la première anecdote ou pas ? Franchement moi je t'avoue je t'avoue Euh vas-y Ouais ? Ouais ? Commence en vrai hein Du coup ouais j'ai eu un moment de blanc gros Du coup les gars première anecdote c'est parti Let's go Du coup mec pour la première anecdote on est en sixième On est à la fin de l'année et à la fin de l'année Tu sais il y a une sorte de carnaval de fête qui est un peu organisée tu vois par le lycée Tu vois ce que je veux dire ou pas ? Un petit peu Absolument Et voilà c'est la fin de l'année et moi je m'apprête du coup à quitter mon collège Parce que je vais déménager etc Et on vient le fameux moment où on décide avec mes potes de prendre une photo tu vois On fait une photo de groupe entre guillemets tu vois pour un peu prendre voilà en photo Ce moment qui était vraiment incroyable je me souviens franchement c'était un moment de fouet avec mes potes Voilà on s'amusait trop c'était incroyable la fin de l'année Et du coup on vient le moment où je vais la poster sur Instagram cette photo tu vois Je la pose sur Insta etc Et sur la photo je précise que je faisais ce signe là Le double fuck que fait Caris tu vois Je faisais le signe de Caris Et donc là je la mets sur Insta la photo Et là mec devine qui répond à ma photo gros Caris Il y a Caris gros qui répond à ma photo et qui commente mec lourd Le vrai Caris Caris commente lourd sous ma publication Instagram Alors pour toi du coup est-ce que t'as des questions avant ? Particulière Une question Ouais Bah t'as d'arroi la bat bien ou pas depuis la dernière fois genre parce que Ok mec vachement chelou J'ai l'impression que genre t'as des potes avec elle avant ou fin y'a eu un truc Non c'est parce que tes moments a boité et tout du coup j'avère La vidéo la vidéo Ok fin bah la vidéo fin vachement chelou quoi parce que C'est mergile Bah ouais elle avait des béquilles mais comment tu le sais genre trop chelou Fin bref Ok bah du coup la anecdote du coup est-ce qu'elle est vraie pour toi ou elle est fausse mec Je dirais Que cette anecdote Est fausse 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 Pour toi elle est fausse TOTALEMENT Attention je vais te révéler même aux abonnés à tout le monde Cette anecdote Elle est totalement vraie Elle est vraie de A à Z mec Mais non Si mec elle est vraie de A à Z Si si gros je te jure la mime à merde Voici un screen qui s'affiche voilà juste là Et c'est le vrai Karis voilà Il a commenté lourd mec Et je crois que je l'avais hid ouais Attends je vais aller voir sur Insta Je crois que je l'avais hid Et cette photo elle n'est pas disponible sur mon Instagram Elle est disponible en archive Et tu sais quoi je la mettrais en story Pour prouver aux gens que c'est vrai Après cette vidéo du coup qu'elle sera postée Et mec voilà je te jure Karis a commenté ma photo quand j'étais en sixième Et j'étais trop heureux Voilà j'avais essayé d'être en sixième Très peu très peu beau mais voilà C'était trop cool un trop bon moment C'est vrai que t'es pas trop beau de base donc ouais Alors ça c'est vachement méchant mais t'as pas tort Franchement t'as pas tort On est sur une beauté assez basse quoi Du coup j'ai envie de te dire 1-0 pour moi Et finalement c'est à toi de raconter l'anecdote La prochaine qui est celle-ci C'est une anecdote ma foi assez longue Est-ce que déjà Léo ? Est-ce que tu as déjà pris l'avion ? Je n'ai jamais pris l'avion de ma vie mec Très bien Bah l'anecdote c'est en fait l'avion il décolle et après on meurt C'était un moment en 2016 Donc je partais en voyage en Corse Première fois que j'allais en Corse On prend les billets de vol On avait nos valises On part avec mon frère Ma mère Mon père Donc on part à 4 Donc on va à Paris Parce que t'sais c'est à Paris Aéroport d'Orly qu'on va pour aller en Corse Parce qu'on prenait l'avion C'est la première fois d'ailleurs que je prenais l'avion Et j'étais fier J'étais content J'avais un peu peur Parce que l'avion ça me fait un peu peur C'est le seul argument Il était cool par contre On part la route pour aller à Paris D'une heure 1h30 Il y a une bonne ambiance On est tranquillou On part pour les deux semaines de vacances en Corse C'est cool On arrive à Paris On prend l'avion Et du coup comme je disais C'est la première fois que je prends l'avion Et évidemment il y a une première fois à tout Donc on arrive enfin en Corse Donc en aéroport Machin En avion On arrive en Corse On attend nos valises Mon frère et moi On récupère nos valises On récupère la valise de ma mère Sauf que Evidemment Comme ça arrive Bah je sais pas en fait Parce que j'ai jamais pris l'avion On perd la valise de mon père Oh le con Enfin en gros on la trouve pas Tu sais sur les trucs On trouve pas la valise de mon père Donc on cherche partout On trouve pas On va demander Aux gens qui s'occupent Tu sais il y a des gens dans les aéroports Je sais pas Du coup tu m'avais dit que t'as pris l'avion Bah j'ai pas écouté ta réponse J'ai jamais pris T'es un connard mec Tu m'écoutes pas parler Pardon Hop là t'es bonne de ma chaîne Instant je te bloque sur Instagram Hein ? Enfin Allez L'anecdote Du coup t'as déjà pris l'avion ou pas ? Je vais te bloquer après sur Insta Appel tournage L'anecdote Mais t'avais déjà pris l'avion ou pas ? Du coup dans les aéroports T'as souvent des gens Qui sont là pour t'aider Pour te diriger Tout ça On demande pourquoi on a pas notre valise Et ils nous disent tout simplement Parce que Dans les valises T'as toujours une petite étiquette Marquer ton nom Ton prénom Ton numéro de téléphone Je sais pas T'as déjà pris le train C'est un peu ça L'étiquetage des valises Ils nous disent qu'ils vont nous recontacter Qu'on pouvait partir Qu'ils allaient nous recontacter Dès qu'ils auront des news de la valise Donc nous on se dit Très bien On va la voir demain Ou dans l'après-midi On sait pas Donc on commence à partir en taxi A la maison de location qu'on avait prise Mais alors la maison elle était incroyable C'était une belle maison Bien typée de la région et tout Avec une piscine Vu sur la mer Enfin vraiment On était supérieurement Ouais Comme la d'Aaron Asie-Brolos Oh ouais Du coup Ouais ouais ok Exactement Le lendemain on fait des balades On va à la plage Toujours pas de news de la valise Et là Le lendemain Donc deux jours après On a des news de la valise Ils nous disent Oui on a une grande valise noire Il y a votre nom marqué dessus Vous pouvez venir la récupérer On arrive On vient la récupérer Et là Mon père ouvre la valise Et on voit déjà que c'est pas nos vêtements C'est des vêtements Bah pas les nôtres Tu vois Il y a des trucs qu'on n'avait pas Donc on commence à fouiller Parce qu'on se dit Voilà Et en fait Sous les vêtements On devine des petits sachets d'herbe Dans de l'aluminium Genre en gros T'as des sachets Et l'herbe Je parle de l'herbe De la dr***** Tu vois Non Il devait facilement y avoir Genre 300 grammes 500 grammes Tu vois Quand même Donc en vrai Je sais pas Je m'y connais pas Mais je crois que c'est assez conséquent Bon je sais pas Je sais pas du tout Ouais ça valait pas mal son prix Donc tout de suite On va se plaindre auprès de l'accueil Mais c'était vraiment chaud Quand même C'était vraiment chaud Genre il y avait nom marqué dessus Du coup on pouvait à tout moment Être accusé de vendre de dr***** Donc on va voir l'accueil On va se plaindre l'accueil Et ils reprennent la valise Et donc on fait un rapport Carrément à la police A la police de l'aéroport On apprend que grâce aux caméras de surveillance Parce qu'il y a eu une enquête Ça s'est fait plusieurs jours après On a laissé la valise Tout ça On a fait le rappeur et tout Et en fait on apprend que C'est tout simplement une personne Qui était recherchée de De dr***** Ou un truc comme ça C'est pas un gros trafiquant C'est pas C'est pas Pablo Escobar Tu vois Ouais c'était un petit dealer quoi Voilà Qui voulait se débarrasser de sa dr***** Je sais pas pourquoi Et en gros il a inversé le nom De notre valise Avec le nom de sa valise Et nos deux valises sont ensembleées Donc du coup il l'a fait avec nous Et on sait pas pourquoi On sait pas comment Et finalement On a jamais récupéré notre valise Mais heureusement Y'avait rien de précieux Dans la valise de mon père Puis voilà Puis on avait porté plainte pour vol Puis ça a jamais abouti Et voilà Fin de l'anecdote Ok c'est la fin de ton anecdote du coup Hum hum Intéressant Mon oeil d'inspecteur me dit que Pour moi Y'a beaucoup d'éléments bizarres Et étranges Mais pour moi Je reste sur mon Mon île de départ Ton anecdote Enfin vas-y mec Pose-moi la question Pose-moi la question Léo Oui Est-ce que cette anecdote est vraie Ou fausse C'est pour l'os Les abonnés Maman Cette anecdote Pour moi Elle est complètement fausse Ah mec Malheureusement Elle est fausse C'est bon elle est fausse Non Elle était fausse Let's go Yes putain Let's go mec Ça fait Que j'ai vaut pour moi Mais je voulais faire une anecdote Tu vois où genre Il se passe un truc assez ouf Quand même Avec la drogue Du coup je me suis dit Peut-être il va penser que c'est vrai Tellement c'est ouf Et je pourrais pas raconter ça Pour dire que c'est faux Bah mec En tout cas anecdote parfaite Ça fait de zéro pour moi Est-ce que t'as le seum ? Prochaine anecdote Ça Ouais Voilà J'allais dire Son visage s'affiche actuellement Voilà Qui exprime le seum J'espère du moins Ah ah Ça fait mal On est parti du coup Pour la prochaine anecdote Qui est la mienne Qui est la deuxième C'est parti Let's go Alors attends Je me souviens plus de mon anecdote Alors attends Euh Enfin t'as capté quoi C'est Voilà Attends alors Cette anecdote mec Je vais te la raconter Mais je peux peut-être D'écouter des personnes Je vais sûrement d'écouter des personnes Vraiment Et je vais la raconter mec Et j'espère que Personne J'espère que cette vidéo va bider honnêtement Parce que tu vas la raconter Et c'est la chose Dont j'ai le plus honte Vraiment Ok Attends je vais faire C'est quoi mes parents Papa Maman Ok c'est bon Il n'y a personne Du coup je peux la raconter Du coup j'ai eu une phase Où avec des potes Voilà on avait ce truc là De voler dans les magasins C'est vraiment Ne faites pas ça C'est horrible Vraiment ne faites pas ça Mais en fait On voulait un peu faire les mecs Tu sais on avait un peu ce truc là On est jeunes etc On avait cette adrénaline Putain c'est dur à dire Et on voulait voler des choses Tu vois Enfin bref On est des gros connards De faire ça Vraiment ne faites pas ça Les mecs qui se lèvent tous les matins Ils charbonnent vraiment Les vendeurs et tout Vous voulez des trucs Vraiment vous êtes des connards Tu fais ça ok Moi j'ai été ce connard là Je m'en excuse vraiment A toutes les personnes C'est pas bien de faire ça Je suis désolé Euh donc voilà Un jour je décide voilà De voler encore une fois Pour la je ne sais pas Combien de fois Une canette de monster Je décide d'en prendre deux Une pour ma pote Et une pour moi Ne faites pas ça encore une fois Je le répète J'en vole deux Mais en fait Ma pote elle me dit Oh non repose les Parce que le mec il t'a vu Et moi je dis Mais t'inquiète au calme Et je vois très bien Que le mec m'a vu tu vois Mais en fait il m'a vu Mais il est parti tu vois En gros il m'a vu Il a fait Ok lui je vais le niquer A la fin A la sortie Mais si il m'a capté Mais il m'a pas tout de suite Niqué tu vois Donc voilà je les prends Je me dis T'inquiète c'est au calme frérot Je les mets dans mon sac Ni vu ni connu Je paye En fait ce qu'on faisait On avait une astuce en gros C'est qu'on payait un truc Très peu cher Hop là Tu fermes ta gueule Tu vas aller en prison C'est ça l'idée Pour prendre des choses Chères dans le magasin Tu vois D'accord Tu continues D'accord Super Ne faites pas ça C'est encore une fois Horrible comme acte Donc voilà Je paye Je vais au comptoir Je paye ma petite truc de cristalline A 30 centimes tu vois Et après je pars Avec mes deux canettes de Monster Qui coûtait à eux deux 6 euros tu vois En tout tu vois Je sors Et là mec Il y a un mec qui m'arrête comme ça Qui met sa main Sa main pardon Devant moi Et qui me dit cette phrase là Toi tu sors pas Et tu montres ton sac Je lui montre donc mon sac Et comme vous l'aurez compris Dans mon sac il y a les canettes Et donc le mec est témoin Qu'il y a des canettes Et il savait très bien Que je les avais volé Et moi je fais un gros speech Je dis mais non Je les ai acheté tout à l'heure Je joue mon meilleur rôle d'acting J'essaye du moins Ça passe pas Le mec il me dit Ok très bien Tu veux jouer à ça avec moi Et bien on va aller voir Les caméras de surveillance Alors là je me dis Putain je suis dans la merde C'est sûr Il y a toutes les preuves contre moi Là je suis mort Et là il y avait un pote à côté de moi Tu sais ce qu'il va me dire gros Il va prendre la bouteille Que j'avais dans mes mains Donc la cristalline Que j'avais payé auparavant Il va me dire Mec je te tiens ça Je te prends ça Et cours maintenant Là faut que tu fonces Moi je bois ces paroles Et je commence à partir Littéralement en courant Voilà je m'enfuis Littéralement en courant Du magasin Du casino Je pars en dévalant Voilà le mec Il entend que je me barre en courant Tout le monde crie et tout Et il me poursuit du coup Là ça commence à partir En course poursuite Et finalement le mec Au bout de quelques minutes Moi je commence à trembler Et tout j'arrive même pas Même je fais tomber les canettes Sur le trajet Parce que je tremble Vraiment je suis en panique de ouf Il y a clairement un mec Qui gueule derrière moi Et le mec a finalement réussi à m'attraper Du coup je vide mon sac Le mec m'attrape dans une ruelle Et il me dit Sors tout Tu sors tout Voilà Il commence à m'engueuler Ce que je comprends totalement Et c'est normal Et moi je fais Ok ok je sors tout Je sors tout Je me suis étonné Hop et tout Et là mec Par peur par panique Je sors tout Et je commence à sortir de mon sac J'avais en gros dans mon sac Des trucs de capote Je me demande pas pourquoi j'avais ça J'avais des paquets de capote Dans mon sac Ok Je les sors Et là Le mec me dit rien Mais je vois qu'il est en train de me juger Et tout Et j'avais des rasoirs Enfin bref C'était n'importe quoi J'avais des trucs Qui sont improbables Et qui ne sont pas normales D'avoir dans un sac Et moi je les avais Tu vois Et du coup mec voilà La dégoce est finie ici Le mec part Et il dit Mec tu refais plus ça par contre Voilà c'est honteux de faire ça Moi je me lève tous les matins à 6h Et je le comprends Moi j'étais vraiment en mode Mais oui monsieur je suis désolé Je sais pas pourquoi j'ai fait ça Je voulais faire le mec devant mes potes Et voilà c'est un peu ça tu vois Et je regrette de ouf Et voilà C'est l'une de mes plus grosses hontes Que j'ai eu à faire dans ma vie Et depuis ce jour Je n'ose plus du tout Aller dans ce casino Parce que j'ai peur J'ai peur Du coup mon petit Zébrelos Tu sais que je t'aime beaucoup Tu sais que je t'apprécie fortement Pas moi Ça marche Pas très sympathique Mec Est-ce que l'anecdote Que je viens de te raconter à l'instant Elle est vraie Ou elle est entièrement fausse A toi de me dire L'anecdote Oui Et fausse Zébrelos Malheureusement Tu es encore perdu Quand l'anecdote Elle est totalement vraie Et plusieurs potes à moi Peuvent en témoigner C'est totalement vrai Ce qui m'est arrivé C'est totalement vrai Et je te jure mec Que c'est vrai Mes potes pourront commenter En commentaire Je te jure que c'est vrai Et c'est ce qui m'a Le plus traumatisé Et quand j'ai pris le train Après je tremblais Parce que vraiment C'est ouf Et j'avais honte Vraiment J'avais ultra honte Vraiment Mais mec J'étais sûr de WAM En plus Putain C'est tellement énorme Comme le fait Que t'aies des capotes Et tout C'est pas ça Le truc qui choque C'est Je sais pas Pour son site Je te vois pas comme ça Du tout Oui tu vois Je sais que Mais non mais Je sais que même moi Je me voyais pas comme ça Mais c'est que tu vois Je voulais un peu Faire le mec devant mes potes Et c'est un peu ça Voilà je voulais faire un peu Le kank tu vois Le mec Le gros thug tu vois Et j'en regrette Et depuis ce jour là Je ne vole plus bien évidemment Et je suis sain tu vois Vraiment je fais plus ça du tout Et c'est Je ne referai plus jamais ça Dans ma vie Et même j'apprendrai à mes enfants De ne pas faire ça du tout Tu vois Voilà mec T'as y vu ou voilà mec Putain Mec Je suis dans la hache là Donc cette anecdote Se passe Bah dans ma ville Tout ça Et j'avais environ De 8-9 ans Enfin je sais pas trop Quel âge j'avais Mais 8-9 ans tu vois Donc on était avec ma mère Et mon frère Et mon C'était un mercredi après-midi Qui faisait beau et tout Et mercredi après-midi Faut savoir que moi Je faisais de la musique J'arrêtais cette année D'ailleurs J'étais du sol fait J'ai du piano Genre en vrai J'étais assez fort Parce que du piano J'arrêtais Genre je faisais du Mozart Et tout genre En vrai ça va Donc c'est l'époque On a pas cours le matin Enfin moi j'avais pas cours le matin Personnellement On se garde dans un parking Dans ma ville T'sais y'a un magasin On se garde dans ce parking là On a 5 minutes de marche A peu près Pour aller à l'école de musique Enfin avec ma mère Et mon frère On marche Et là Juste avant de traverser On arrive On voit un attroupement Un attroupement Genre tuer plein de gens Qui sont Même endroit Bah tu coup Bah non En même temps c'est la définition D'un attroupement quoi C'est un peu la définition Y'a deux filles qui se battent Et devine qui c'était gros Non C'est qui Devine qui c'était C'est pas des youtubeurs Des youtubeuses connues Je sais pas non plus Parce que je les connaissais pas On va les appeler Booba Et l'autre on va l'appeler Carice Tu vois Parce que Donc à se battre Et genre C'est assez violent quand même Y'a des coups de poing Des insultes Des petits cris Genre Comme ça Ok c'est vachement pas des cris De baston C'est plutôt des cris Genre Bah ça me rappelle un peu Finalement L'année avec ta mère Ok Tu disais quoi du coup Un fiche de Du coup Y'a ma mère Qui met ses mains devant mes yeux Et pas devant ta queue Parce que ce serait bizarre quoi Pardon Du coup Vous disais quoi gros Du coup Elle met les mains devant mes yeux Pour pas que je vois Parce que bah c'est assez violent Et là Moi je retire Les mains de ma mère Pour regarder Parce que j'ai envie de voir Et là Ça commence à être un petit peu long Du coup T'es là T'es en mode Ouais mon ref C'est bon vous vous battez Voilà quoi Donc ça commence à être long Ils se battent Ils se battent Ils se battent Voilà Et de plus en plus Y'a des gens qui regardent Y'a des gens qui arrivent Et personne ne les sépare Donc y'a vraiment personne Tout le monde Ils étaient en train de regarder Comme ça passivement Tu vois Et là Tout d'un coup Y'a Karis Donc une des filles Qui sort un couteau Et genre un vrai couteau Pas un couteau de merde Et là BAM Dans le ventre Elle lui fait un couteau dans le ventre Allumer un couteau dans le ventre Genre allumer un coup de poignard Dans le ventre Je sais plus où dans le ventre Mais allumer un couteau dans le ventre Donc là Booba tombe au sol Et Booba commence à respirer mal Genre vraiment Tu vois comme ça Et t'as envie de dire Mais ferme ta gueule C'est le pire réflexe Direct après Tu vois ma mère Elle fonce dans un bar d'à côté Pour appeler les pompiers Donc elle a dit Parce qu'elle avait pas son tel Ou je sais plus quoi Et elle a dit Qu'il faut appeler les pompiers Y'a deux gens qui se battent Y'a une personne au seul machin Et en fait Apparemment ça avait déjà été fait avant Donc elle revient Et pile quand la meuf venait de poignarder Bah les pompiers justement Ils étaient arrivés Donc y'a l'ambulance Et les pompiers Qui étaient à côté Et qui attendaient avant d'intervenir Parce que Bah la meuf avait quand même un couteau Et celle qui l'a poignardée Repart au calme En marchant tranquillement Le couteau Plein de sang à la main Donc tout le monde après Traverse à côté de la meuf Qui respire au sol Et les pompiers sont arrivés Puis je pense qu'ils l'ont sauvé Et la meuf vraiment a respiré Genre Tu vois comme ça C'était hard quand même C'est la fin de ton anecdote mec C'est la fin de l'anecdote Ok ok Alors J'ai pas de questions forcément Mais moi Mec Il m'est arrivé A côté de mon lycée Exactement la même chose récemment Donc j'ai ma réponse Mec J'ai totalement ma réponse Je te rappelle mec Pour l'instant Y'a 3 zéros mec On s'en rappelle hein Et en vrai mec Est-ce qu'on met un gage Est-ce qu'on met un gage gros Non En vrai comme tu veux En vrai ça peut être très drôle Mais je sais pas quel gage On pourrait mettre J'ai vraiment zéro idée Bref Vas-y on décidera ça A la fin de la vidéo Vas-y vas-y Je vais essayer de réfléchir entre temps Mais Léo Est-ce que cette anecdote Est-elle fausse Ou est-elle le vrai C'est broloss Je m'adresse aussi à ta maman Cette anecdote Pour moi Elle est totalement VRAIE C'est un rhizabolique A la des snott Ça me fait peur Eh bah Léo Oui Cette anecdote Était totalement VRAIE Putain Mais mec je suis trop chaud C'est quoi C'est monstre gros 4-0 mec 4-0 gros Si on fait un gage T'es mort Mais gros T'es dans ma tête C'est pas possible La vie de ma mère conant gros Mais ça se voyait Que tu l'avais vécu gros Tu me parlais de tes cours de piano C'est comme si tu l'avais vraiment vécu Alors que la première anecdote Tu me l'as raconté Sur forme un peu de récit Ça se voyait mec C'était cramé à 10 000 gros Mec J'ai un gage pour toi Dis-moi Tu vas faire une story Genre full troll Genre tu dis Genre qu'on s'est grave engueulé Genre que ça va plus Genre entre nous Est-ce que je veux dire ou pas Genre je sais pas Tu fais un troll Et tu dois parler de moi Dans la story Genre tu dois faire un full troll Ok Un full troll crédit Ou un full troll drôle Ben ultra crédit Vraiment que les gens Ils m'envoient limite des messages Et tout Genre Mec tu sais quoi Fini cette vidéo En disant un mot Qui n'a aucun rapport Avec la situation actuelle Donc qui est de tourner une vidéo Ok Vas-y vas-y 1 2 3 Quadrilataire 2 5 4 5 5 6 6 7 9 9 10 12 12 13